Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yanns Reborn A dessus cette vidéo surtout s'abonner clique là-dessus abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo Mais que s'est-il passé hier dans l'Apocalypse ? Nous avons étudié l'Apocalypse 18 hier Regardez-la, waouh ! J'ai vu la colère de Dieu s'exercer sur une grande ville dans l'Apocalypse 18 En effet, en effet il y a un ami qui a laqué parce qu'il a aimé, tu peux faire pareil comme nous Mais waouh ! C'était chou hier ! Tu peux regarder cette vidéo pour savoir ce qui s'est passé Et aujourd'hui nous passons directement d'Apocalypse 19 pour savoir ce qui s'est passé Après quoi ? Après cela ! Ok ? Mais avant, je vais te demander tout de suite de courir et de prendre ta Bible dans la maison avant qu'on ne commence Cours maintenant ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Lève-toi ! Ne sois pas timide ! Lève-toi ! Lève-toi ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours avant qu'on ne commence à compter jusqu'à 5 Est-ce que vous êtes prêts ? Si tu n'as pas une Bible, va dans sendbible.com ou dans Android, télécharge Bible rapidement ou dans iOS, télécharge sendbible également Vous êtes connecté ce soir ! Connecté à la parole de Dieu mes frères et sœurs Est-ce que vous êtes prêts ? Il va commencer à compter Alors on compte maintenant ! 1, 2, on compte ensemble là ! 3, 4, et 5 ! Déposez le stylo s'il vous plaît ! Ouh ! D'ailleurs que tout le monde est assis ! Nous pouvons maintenant faire la prière d'introduction de ce que nous allons faire ce soir ! Alors fermons les yeux ensemble et prions ! Nous te bénissons Seigneur Jésus Christ ! Je sais que c'est toi qui est au contrôle de ce que nous faisons Seigneur Srebren Et tu es au contrôle de ce que nous allons faire ce soir ! Que toi-même tu nous donnes la révélation de ta parole ce soir ! Afin que nous puissions entrer en contact avec toi directement par ta parole ! Voici des messages cachés qui se trouvent dans l'Apocalypse ! Aide-nous ce soir d'écouter cela afin que nous puissions le comprendre ! C'est pourquoi nous te demandons également de disposer en nous un esprit sain ! Un esprit bien disposé ! Un cœur prêt à accueillir ta parole ! Et que cette parole j'aime à nous ! Et que ces fruits soient nombreux ! Que signifie l'Apocalypse 18 ? Reveille-nous Seigneur la clarté de ta pensée ! Amen ! Dis Amen avec moi ! Et applaudis aussi ! Gloire à Jésus ! Dis gloire à Jésus ! Gloire à Jésus ! Je suis très heureux de vous revoir ce soir ! Et je vous dis bienvenue à tous ! Apocalypse est tout simplement le livre de la révélation Le livre des révélations Que le Seigneur Jésus Christ a fait connaître à qui ? A son serviteur Jean ! Et Jean a transmis dans un livre Tout ce qu'il a vu ! Et pour récemment nous allons étudier sur la chaîne Le livre d'Apocalypse ! Aujourd'hui nous sommes arrivés au chapitre 19 Plutôt chapitre 19 Et j'aimerais avec vous découvrir ce qui se trame à l'intérieur ! Que va-t-il se passer par la suite ? Sachant que selon la vidéo que nous avons montré Et selon l'Apocalypse 18 Le Seigneur a déversé sa couleur sur la grande ville Et la grande ville qu'on appelle la grande Babylone Elle a été détruite ! Après qu'elle ait été détruite ! Que va-t-il se passer ? Nous allons découvrir ensemble ce soir ! Alors si tu es prêt ! Viens verset 1 Et lis avec moi ! On le dit après cela J'ai entendu dans le ciel Comme une voix forte D'une foule nombreuse Qui disait Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance Sont à notre Dieu Parce que ses jugements Sont véritables et justes Car Il a jugé la grande foi de Dieu Qui corrompait la terre Par son impudicité Et Il a venger le sang de ses serviteurs En le redemandant De sa main Waouh ! On lui dit au verset 3 ici Et Il dit Une seconde fois Alléluia ! Et Sa fumée Monte Au siècle des siècles Waouh ! C'est excellent ! Que va-t-il se passer par la suite ? On ne sait plus On lui dit Et les 24 vieillards Et les 4 êtres vivants Se prosélaient et adoraient Dieu Assis sur le trône En disant Amen Alléluia Et Une voix sortie du trône Disant Louez notre Dieu Vous tous serviteurs Vous qui le craignez Petit et grand Regardez Ici Waouh ! Waouh ! Mes frères et sœurs Pourquoi sont-ils en joie ? Ils sont en joie tout simplement Parce que Dieu a exercé sa colère Sur la grande ville Babylone Pourquoi ? Parce que cette ville A tué les prophètes A longtemps fait du mal aux enfants de Dieu Aujourd'hui Le Seigneur les a vengés Et c'est une joie pour qui ? Pour tous les habitants du ciel Tous ceux qui aiment Dieu La vengeance A partir à Dieu Laisse Dieu te venger Dieu va te venger Il va faire tellement Tellement bien te venger Que tu vas te rejouir Tu n'as pas besoin de trop parler Ou de faire ta propre guerre Marche tout simplement Laisse tout à Dieu Et le Seigneur lui-même Se chargera de tes ennemis Un verset 6 Qu'est-ce qu'on dit ? On nous dit Et j'entendis Comme une voix d'une foule nombreuse Comme un bruit de grosses eaux Et comme un bruit de froid tonnerre disant Alléluia Oui Encore Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant Est entré dans son règne Encore Encore Réjouissons-nous Et soyons dans l'allégresse Et donnons-lui gloire Car les noces de l'agneau sont venues Et son épouse s'est préparée Et il lui a donné De se revêtir d'un fin lent D'éclatant pur Voyez-vous Car Ici Le felin Ce sont Les œuvres justes Des saints Voyez C'est assez étonnant On est plus loin encore Au verset 9 Ici On dit Et l'ange me dit Écris Heureux Ceux qui sont appelés Au festin de Noces de l'agneau Et il me dit Ces paroles sont Les véritables paroles de Dieu Et J'ai tombé À ses pieds Pour L'adorer Mais Il me dit Garde-toi de le faire Je suis Ton compagnon de service Et Celui de tes frères Qui ont Le témoignage De Jésus Adore Dieu Car Le témoignage De Jésus Est L'esprit De la Prophétie Wow Puis Je vis Le ciel ouvert Et Voici Paru Un cheval blanc Celui qui le montait S'appelle Fidèle Et Véritable Et Il juge Et Combat Avec Justice Ses yeux étaient Comme Une flamme De feu Si Sa tête Était Plusieurs Diadèmes Il avait Un nom Écrit Que Personne Le connaît Si Ce n'est Lui-même Et L'île était Reventue D'un Vêtement Tain de sang Son Nom est La parole de Dieu Mes frères et sœurs Vous vous rendez compte La parole de Dieu est son nom N'est-ce pas beau ça ? C'est que nous sommes en train de l'île Wow Allez-y plus loin Au verset 14 ici J'espère que vous nous suivez absolument Les armées qui sont dans le ciel Le suivaient sur des chevaux blancs Revertus d'un felin blanc et blanc pur De sa bouche sautait une épée aiguë Pour frapper les nations Il les pètera avec une vèche de fer et il foulera la cuve du vin de la dent en colère du Dieu Tout-Puissant Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs » Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil Et il cria d'une voix forte Disant A tous les oiseaux qui volèrent par le milieu du ciel Venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu Afin de manger La chair des rois La chair des chefs militaires La chair des puissants La chair des chevaux Et de ceux qui les montrent La chair de tous La chair de tous Livres et esclaves Petits de grands Et je vis la bête Et le roi de la terre Et leurs armes Rassemblés Pour faire la guerre A celui qui était assis sur le cheval Et à son armée Et la bête Et la bête fut prise Et avec elle Le faux prophète Qui avait fait devant elle Des prodiges Par lesquels Il avait séduit Ceux qui avaient pris La marque de la bête Et adoré son image Ils furent tous Tous les deux Jetés Vivants Dans l'étang A dents De feu Et de souffle Et Les autres Furent Tuyés Par l'épée Qui sautait De la bouche De celui Qui était assis Sur le cheval Et Tous Les oiseaux Se rassembler De Se rassasier De Se rassasier De leur chair La phrase de soeur Qu'avons-nous retenu De tout ce que nous venons de lire ? C'est excellent ! Ici On voit déjà au début Que le Seigneur Jésus Christ Fait quoi ? Il venge Ses serviteurs Il venge Ses serviteurs En fait Depuis Apocalypse 18 Jusqu'à ici On a l'impression que Dieu lui-même Est en train de mettre en application Le processus De sa vengeance Dieu se venge La couleur de Dieu Se bat sur les hommes Sur les méchants Et vous voyez que Cet homme Qui est assis Sur le cheval blanc Qui arrive avec la main de Dieu Qui c'est ? C'est le Seigneur Jésus Christ Lui-même Qui revient Mais le diable Satan Il est informé De ces choses Alors que va-t-il faire ? Il va rassembler des gens Son armée également Pour le combattre Mais ils ne seront pas Les vainqueurs Le Seigneur Jésus Christ Le Seigneur Jésus Christ Le Seigneur Jésus Christ Va triompher Mon frère Accepte le Seigneur Jésus Christ Accepte Dieu Fonce Quelles soient les difficultés Va jusqu'au bout N'abandonne du chemin Et tu auras la victoire Nous aurons la victoire Et le Seigneur Jésus Christ arrive Vous voyez Quand on dit que Satan On dit que cette armée là Satan se prépare Même là Satan même se prépare Pour la venue de Jésus Christ Nous en ferons une autre vidéo Pour en parler Comment le diable se prépare Pour accueillir Jésus Christ A sa venue Jusque Jésus revient Ah oui Le diable lui-même Il sait que Jésus revient Et il se prépare Et toi mon frère Prépare la venue de Jésus Prépare la venue de Jésus Prépare la venue de Jésus Voyez vous J'écris le message déjà Pour le traiter Après cette vidéo Nous en allons en parler Le diable Prépare quoi J'écris hein Prépare J'écris tout simplement le terme Et nous allons en parler Ca veut dire Abonne-toi En dessous de cette vidéo A qui l'approche Ne pas manquer la prochaine vidéo Le diable prépare Prépare quoi Rappelle moi s'il te plait La venue La venue De Jésus Mes frères et soeurs C'est ce que nous sommes en train de dire Tu vas juste donner le code Ou le fil conducteur Savez vous que le diable Travaille avec une armée Et ses armées sont fait hommes Mais aussi des démons Et ses démons sont classés Par échelons Il y a les démons Moins puissants Il y a les démons Puissants Il y a les princes Ténèbres Vous voyez C'est pas échelon Mais il y a une catégorie de démons Qui n'ont pas été utilisés Par le diable Ce sont ces démons là Que le diable Que le diable C'est la vidéo Que nous allons préparer ensemble Dès maintenant A bientôt Pour la prochaine vidéo Notre point de dire Que j'ai été béni Gloire à Jésus Dis gloire à Jésus Et à bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt